salut à tous les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois ci d'hardware voilà donc là on retourne au 360 tout simplement et ça c'est super cool on va faire un pc gamer à un peu moins de 550 euros dans le titre d'écrit 500 euros parce que c'est plus à l'écheur forcément mais donc voilà donc là tout de suite je vais vous présenter les composants qu'on va voir et franchement pour 550 euros c'est vraiment de la dinguerie ce qu'on peut avoir donc c'est parti ok donc on va commencer avec le processeur donc voilà c'est un md ryzen le ryzen 5 4500 donc moi je l'ai payé au prix de 99 euros 90 sur sur du commerce tout simplement donc là il écrit qu'il est plus disponible donc je sais pas ce sera le cas quand la vidéo sera sortie mais donc c'est pas le meilleur processeur que vous pouvez avoir mais pour un pc à 500 euros franchement il n'y a pas mieux parce que par exemple en ce moment il ya le 5600 qui est pas très très cher à 160 euros à peu près ça c'est vraiment cool donc voilà c'est ça pour le processeur voilà le processeur de 4ème génération architecture zen 2 et puis aussi si vous voulez voir une vidéo de l'unboxing et un petit peu plus en détail tout ça eh ben je ferai une vidéo séparée pour chaque chaque composant justement donc voilà pour le processeur on va le tester tout ça plus tard dans la vidéo après maintenant pour la ram donc forcément on va pas voir des rgb pour 500 euros enfin vous pourrez peut-être trouver si vous avez des choses en occasion on sera sur de la agg skill donc voilà deux fois 8 giga en 3200 mégahertz et là ce qui est intéressant c'est que vous avez un ssd donc un ssd de 120 giga certes mais ça reste un ssd si vous voulez rajouter voilà je vous conseille aussi de vous tourner vers l'occasion parce que franchement la ram c'est pas super compliqué beaucoup moins cher en occasion je pense que vous trouvez pour 50 euros à petit peu près de 16 giga et puis franchement les disques aussi c'est pas compliqué à trouver en occasion donc là le prix affiché est de 90 euros moi je l'ai payé à 75 euros donc voilà après aussi faut aussi chercher sur les bons plans sur dealabs et tout ça et vous trouverez des trucs plutôt sympathiques maintenant on va passer pour ah oui aussi pour le site rue du commerce faut savoir que vous aurez des frais de livraison donc voilà au prix de 3 99 je crois donc ça fait un peu chier mais bon voilà c'est comme ça pour la carte mère maintenant gros gros banger carte mère aurus micro atx voilà 4 soldes de ram franchement aurus si vous connaissez pas enfin c'est gigabit mais c'est sa version un petit peu gaming de gigabit franchement voilà 51 euros c'est un truc de fou voilà donc je vais vous voir ça tout à l'heure mais franchement je suis très très impatient de décoller cette carte mère donc voilà pour l'alimentation voilà ça c'est quelque chose que je recommanderais pas forcément je pense plutôt là voilà vous tournez vers l'occasion les animations ça dure très très longtemps voilà faut faut vraiment avoir confiance aux alimentations si elles sont certifiées franchement il n'y a pas de problème mais donc là on a 37 euros pour un aéro cool c'est pas une très bonne ambition je l'ai acheté plusieurs fois déjà c'est pas la meilleure qui soit mais elle fait le taf pour 37 euros sur des bons plans vous pouvez aussi avoir des aliments soit 30 euros certifié n'oubliez pas prendre toujours certifié 4 en bronze silver gold ce que vous voulez mais certifié c'est plus important et puis pour la carifique la énorme banger voilà rtx 2060 250 euros donc là voilà j'étais obligé de faire un pc à 500 euros avec cette carifique c'est incroyable voilà le avant il y a quelques mois elle était à 500 euros quelques maintenant voilà 250 euros franchement j'ai très très hâte de vous de voir ça donc c'est parti je vous présenter un petit peu les boîtes tout ça assis pour le boîtier je n'ai pas avec moi parce que j'ai grandi à déjà très très longtemps c'est un aéro cool trinity est ce que je le trouvais c'est un trinity mini en gros il ressemble à ça il n'y a pas le rgb ça mais il ressemble à ça c'est envers trempé tout ça je l'avais payé 30 euros il ya peut-être un an mais voilà donc en tout cas des boîtiers franchement pourtant tôt pour entrer à la pelle donc franchement fait un peu attention parce que la carifique que je vous ai montré donc rtx voilà et prendre trois slots c'est très très épaisse pour niveau de la taille bon bah oui elle est pas très petite dans tous les cas je vous rappelle mais il y a une vidéo sur chaque article indépendamment qui va sortir en dehors du boîtier ou de voit le boîtier je vais pas le faire par exemple mais voilà s'il y aura une vidéo qui est déjà sorti d'ailleurs normalement cette vidéo signe la fin des vidéos de cette péripétie donc voilà alors si on veut faire un petit résumé je fais un petit excel processeur 89.4 ah oui parce que j'ai pas dit mais avec le rue du commerce vous avez un code de réduction de 10 euros sur cette première commande donc avec le code bienvenue et voilà donc la carte mère tac 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 et puis voilà les fils de pute 3,99 et donc on arrive à 535 euros 68 et puis vous pouvez encore aller ça si vous prenez des trucs en occasion que ce soit la rame le disque dur tout ça voilà maintenant je vais vous présenter les petites potes boîtes qu'on a ok donc voilà les avengers sont réunis disque dur processeur ram alim quinze graphique la boîte c'est vraiment très petite et carte mère en russe franchement ça c'est pas beau puis le boîtier vous verrez ça tout à l'heure n'inquiéter pas donc là maintenant bah place au montage pour moi bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après voilà il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de RGB ou quoi, à part ce petit liseré ici de la carte mère, autrement il n'y a pas grand chose, je trouve que ça rend pas mal, la carte mère prend vraiment toute la place, la vitre en vert trempé fait le taf, je l'ai enlevé juste après, puis j'ai rajouté un petit ventilateur corsaire ici là, voilà, pour faire joli, et puis voilà, on va l'ouvrir, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, Hop là donc voilà, j'ai envoyé la vitre, je pense, enfin enlevé la vitre, je pense que vous voyez mieux, donc voilà, c'est un peu, c'est, voilà, le câble management est plutôt ok dans ce boîtier, bon, il faut avouer que, bon, forcément dans les micro AT, il y a moins de place que dans les ATX, donc c'est un peu plus compliqué, mais franchement je trouve qu'il a de la gueule, ça va, voilà, petit corsaire ici, de face ça donne pas mal aussi, du coup, avec le ventilateur, donc c'est pas mal, après voilà, vous ne serez pas obligés, Hop, on va passer à l'arrière maintenant pour vous montrer le câble management de l'arrière, c'est important aussi, donc voilà, le câble management à l'arrière, bon, bah comme vous voyez, il n'y a pas forcément trop trop de place, bon, ça reste ok, il y a le câble management, enfin il n'y en a pas partout, désolé, il y a la fenêtre en face, du coup, forcément, ça bégère un peu, mais voilà, donc c'est ok, après voilà, il y a forcément, il y a du micro AT qui s'aperçoit dans toute la place qu'on veut, mais franchement je trouve que je ne suis pas trop trop mal débrouillé, donc voilà. Ok, donc avant de passer tout simplement au test du PC, je voulais vous parler des petites galères que j'ai eues, et donc pourquoi ce n'est pas forcément optimal d'acheter ce PC pour vous, c'est tout d'abord au niveau du processeur et de la carte mère, donc il faut savoir que les cartes mères Ryzen ne sont pas forcément toutes compatibles avec tous les processeurs en fonction de leur match de BIOS, donc voilà, je ferai une vidéo sur les matchs de BIOS, donc la semaine prochaine je crois, vendredi prochain je ne sais plus, parce que voilà, justement j'ai eu un problème, j'ai un processeur de série 4000 et ma carte mère n'est pas compatible nativement avec les série 4000, elle s'arrête au série 3000, donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre un processeur de série 3000, donc que j'avais déjà, pour mettre à jour ma carte mère, pour ensuite mettre mon processeur de série 4000, donc franchement voilà, si vous n'avez pas d'autres processeurs sous la main, bah voilà, vous ne pourrez pas forcément partir sur ce PC là, alors voilà, il faut acheter un autre processeur en plus, vous pouvez en trouver pour pas cher, pour peut-être 50 euros, des Ryzen 3 1200 ou ce genre de choses, mais bon, voilà, après, il faut savoir ça, ou alors vous prenez sur ce plan une carte mère qui est compatible avec les série 4000, autrement, bon, bah voilà, vous ne pourrez pas forcément monter ce PC. Aussi, autre petit problème, c'est que, bon, bah vous savez, dans ce PC là, j'ai un caméra SSD de 120 gigas, j'ai voulu acheter un HDD de 500 gigas comme ça, dans un Easy Cash, Easy Cash, vous savez, c'est des magasins de revente, de tout et n'importe quoi, puis bon, bah, le HDD évidemment ne fonctionne pas, donc voilà, je l'avais acheté 15 euros, et bon, bah voilà, forcément, je vais le rendre du coup, mais bon, bah voilà, c'est dommage, puis bon, bah c'est parti, on va passer au plus intéressant, les tests du PC, c'est parti. Ok, donc là, voilà, j'ai fait un petit Time Spy, donc vous voyez, on a un score de 7179, donc c'est plutôt pas trop mal, avec 7247 de Graphic Score et 6817 de CPU. Alors, pour le Graphic Score, c'est plutôt pas mal, honnêtement, on est mieux qu'une RTX 3050, donc franchement, la 2060 fait encore largement le taf aujourd'hui, après, voilà, pour du gaming, le 6817, on est en dessous d'un Ryzen 5 3600, donc voilà, ça ne sert à rien d'upgrade si vous voulez passer du 3600 à 4500, voilà, ça ne sert vraiment à rien, donc là, voilà, je fais les screens, parce que, hop, non, pas celui-là, celui-là, et puis maintenant, voilà, au niveau des températures, voilà, certains disaient que la Graphic en single fan, ça chauffait un peu, bah, effectivement, ça chauffait un peu, mais rien d'alarmant, voilà, 84 degrés au max, c'est, bon, c'est à la limite haute, honnêtement, on ne va pas sentir, mais franchement, ça fait le taf. Après, par contre, pour le processeur, moi, j'étais vraiment choqué, parce qu'on n'est qu'à 49 degrés, c'est que dalle, voilà, c'est très très peu, et puis voilà, bon, après, forcément, Benchmark oblige, on est toujours à 100%, voilà, pour le Time Spy, maintenant, j'ai fait un petit OCCT pour tester le processeur, voilà, donc à fond, donc voilà, tu vois, total, ce pays usage, voilà, il est à 100%, bon, je ne fais que pendant 47 minutes, pas une heure, parce que j'avais la flamme d'attendre, mais donc, voilà, et là, par contre, j'étais extrêmement choqué, le processeur n'a pas dépassé plus de 40 degrés, j'étais extrêmement choqué, voilà, donc voilà, donc vous pourrez overclock ce processeur, franchement, sans trop de soucis, parce que voilà, je le rappelle, c'est le ventillard de base, de MD, donc franchement, j'étais très très choqué sur ce point, donc voilà, franchement, c'est un bon processeur, pour ça, il ne chauffe pas trop, je pense que pendant le Time Spy, pourquoi il a dépassé les 40 degrés, c'est parce que la quantique chauffait, et du coup, forcément, la sonde de température, elle capte aussi la température de la carte et tout ça, donc bon, forcément, ça chauffe, plus, et maintenant, voilà, ici, on a le Cinebench, voilà, pour tester le processeur, la qualité du processeur, voilà, donc je fais le test en multicore, donc on a 8 770 de score, et on se trouve ici, Ryzen 5 4600, donc on est en dessous d'un Ryzen 7 1700X, on met d'un autre côté, voilà, le 1700X, lui, par contre, il chauffe beaucoup, et il a deux cœurs de plus, non, il a, ouais, c'est ça, il a deux cœurs de plus, et donc, il a 8 cœurs 16 threads, et nous, on a 6 cœurs 16 threads, donc c'est normal, enfin, 6 cœurs 12 threads, donc c'est normal qu'on soit un petit peu en dessous, par contre, voilà, on est mieux qu'un i7 7700K, ou ce genre de choses, je pense qu'on est mieux qu'un Ryzen 5 3600, pour le coup, pour la partie CPU, enfin, pour la partie vraiment productivité, donc ça, franchement, c'est un processeur plutôt polyvalent, 4500, donc voilà, je vous le recommande, si vous faites du montage, du vidéo, photo, ou du stream, je pense que c'est plutôt pareil comme processeur, pour seulement 100€, c'est pas trop trop mal, voilà, donc maintenant, on va passer pour les tests en jeu. Ok, donc, premier test, donc, sur Apex Legends, donc voilà, on me l'avait demandé en commentaire, donc si vous voulez que je teste des jeux pour des prochains PC, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, donc là, comme vous voyez, j'ai tout mis en ultra, en élevé, donc, voilà, vous pouvez voir que le jeu tourne vraiment plutôt bien, j'étais assez surpris, on tourne entre 90 et 140 FPS, après, voilà, Apex n'est pas forcément le jeu le mieux optimisé, je trouve, parce que, bon, voilà, il y a des grosses, grosses versions de FPS, en fonction de là où on se trouve, et tout ça, mais en tout cas, en élevé, voilà, surtout que dans les jeux compétitifs, comme ça, où je ne joue pas forcément tout le temps en élevé, donc, franchement, je trouve que ce PC fait largement le taf pour Apex, donc, bon, on va passer au prochain jeu, du coup. Donc, maintenant, on se retrouve sur Warzone, alors Warzone, voilà, c'est un jeu auquel je n'avais jamais joué avant, donc, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé en commentaire, donc, voilà, j'ai juste tout mis en ultra, ou ultra ou élevé, je ne sais plus sur la définition de là, mais, voilà, donc, évidemment, ça tourne plutôt bien aussi sur ce PC-là, on est dans les entours des 80-90 FPS, avec des petites chutes vers un 70, après, aussi, je pense qu'Warzone, ce n'est pas un jeu dans lequel on joue tout en ultra, voilà, on baisse la qualité, que ce soit des arbres ou des ombres, voilà, pour mieux ouvrir les ennemis, donc, voilà, c'est un PC qui fait tout à fait tourner Warzone, il n'a pas été à la haute, voilà, donc, pas à vous devoir pour la qualité, parce qu'il va y avoir plus de FPS, donc, voilà, on passe au prochain jeu. Maintenant, c'est au tour de GTA V, donc, GTA V, pour le benchmark, j'ai uniquement fait, bah, le benchmark directement intégré dans le jeu, mais ça me paraît un peu surprenant, parce que, voilà, on n'a que 50 FPS, je ne sais pas pourquoi on n'a que 50 FPS, parce que, voilà, GTA, j'ai déjà testé sur plein d'autres PC, et je n'étais pas à 50 FPS du tout, donc, je suis un peu surpris, donc, je pense juste que c'est moi qui ai du mal régler un truc, mais, donc, voilà, aussi, pour la qualité, donc, on est toujours, bon, en ultra, voilà, à Tokyo Max, donc, voilà, maintenant, on va juste passer au prochain jeu. Maintenant, on passe sur Fortnite, donc, Fortnite, voilà, j'ai testé, donc, dans deux qualités différentes, tout en Epic, et puis, tout simplement, en Medium, parce que, voilà, je pense que ça va faire une plutôt bonne synthèse des deux résultats, après, je sais que Fortnite, voilà, vous êtes beaucoup à jouer avec tout au minimum, et que leur render distance au max, donc, voilà, en Epic, du moins, vous tournerez entre 60 et 70 FPS avec ce PC-là, et puis, et donc, en moyen, on tourne autour des 120, 140 FPS, donc, voilà, si vous optimisez bien votre jeu, franchement, voilà, vous aurez vos 144 FPS très, très facilement, donc, franchement, ce PC-là, que ce soit pour des jeux compétitifs, ou même des jeux solo, franchement, il est hyper polyvalent, donc, voilà, moi, on va se retrouver pour une petite conclusion, justement, pour vous permettre tout ça, donc, eh bien, voilà, voilà. Les amis, donc, petite conclusion sur ce PC-Gamer à 500€, donc, voilà, déjà, tout simplement, on peut dire que pour 500€, bah, c'est tout simplement la meilleure qualité de prix qui existe, je pense, sur le marché, j'ai vu aujourd'hui encore des vidéos des gens qui présentaient des PC-Gamer à 700€, avec des 1660, super, et tout ça, qui sont moins bien qu'une 3050, alors que nous, on a une RTX 2060 mieux qu'une 3050, après, voilà, bon, tout est relatif, parce que, par exemple, au niveau du processeur, on a quand même un plutôt bon processeur, très, très polyvalent, pour, voilà, streaming, montage, etc., mais, par contre, voilà, comme vous l'avez vu, il y a eu un problème de compatibilité, donc, voilà, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, soit de prendre un processeur différent, ou une carte mère différente, qui reste dans ce zone-là, voilà, c'est tout à fait possible de trouver ça, donc, voilà, qui a un fixe très performant, processeur plutôt convaincant, aussi, petit bémol, le stockage, voilà, on a que 120Go, et, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des péripéties, mon avis ne fonctionne pas, donc, voilà, pour 15€, c'est facile de trouver du stockage, 1TB, 500Go, comme vous voulez, et puis, voilà, au total, ça vous fera un PC gamer à 550€, avec 1TB de stockage, parce que, là, voilà, on a un PC, donc, à 535€, aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que ce PC est, quand même, plutôt bruyant, voilà, dû à la carifique qui est, simplement, en single fan, donc, forcément, quand ça chauffe, bah, ça tombe beaucoup plus vite, et, puis, aussi, l'alimentation, voilà, qui fait aussi pas mal de bruit, voilà, donc, bon, voilà, l'alimentation, voilà, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est pas forcément la meilleure qu'il soit, malheureusement, après, il n'y a aucune... c'était la seule disponible, comme ça, en oeuvre, sur le moment, donc, voilà, je l'ai prise, quand même, entre autres, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, voilà, c'est quand même plutôt joli, après, voilà, pour le cirque chauffe pas, aussi, c'est un avantage, puis, je pense que, ouais, moi, je vous ai tout, tout dit, sur ce PC, donc, de toute façon, je vous mettrai les liens en description, vers les différents articles, donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis, bah, bonne vidéo, et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, salut tout le monde !